... Bienvenue à tous. Commençons ce flash par le processus de réconciliation nationale qui est en marche en Côte d'Ivoire. La CDVR va à l'écoute des victimes. Charles Konan Bani, président de la commission Dialogue Vérité-Réconciliation, a eu à cet effet hier une séance de travail avec le président des commissions des plateformes de la société civile. Il s'agissait de préparer l'installation des comités d'écoute des victimes de la crise ivoirienne sur l'ensemble du territoire national. Et en bref, une réunion entre le gouvernement et le RHDP. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est tenu à la primature hier. Réunion présidée par le ministre d'État, Jeannot Kwadjo Aoussou. Au terme de cette réunion, la première du genre. Il a été annoncé l'ouverture à Bujean du débat sur des réformes à faire pour la tenue d'élections apaisées en 2015, notamment la révision de l'article 35 de la Constitution. L'article 35, vous le savez, dispose notamment que tout candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Le recensement général de la population et de l'habitat initialement prévu en novembre dernier va se dérouler finalement du 10 mars au 9 avril prochain sur l'ensemble du territoire national, annonce faite hier par le directeur de la division communication et sensibilisation du RGPH, et pour ce recensement, 23 000 agents recenseurs ont été recrutés et commencent leur formation à partir d'aujourd'hui. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau s'est ouvert lundi à Bujean, un congrès pour améliorer l'eau et l'assainissement en Afrique. La rencontre s'achève aujourd'hui et nous allons rester dans le ton de la question de l'eau avec Grasse Kando, qui est allée sur le terrain pour faire un constat le gaspillage d'eau à Bujean. Il fait perdre plus de 3 milliards de francs CFA à l'État ivoirien par an. L'eau, source de vie disponible en petite quantité dans certains pays, surtout ceux du Sahel et en grande quantité dans d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire. Le pays dispose de plus de 80 milliards de mètres cubes d'eau, entraînant ainsi la disponibilité de l'eau potable à profusion. La construction d'infrastructures modernes pour l'acquisition de l'eau potable depuis des années permet à la majorité de la population ivoirienne d'avoir accès à l'eau potable en quantité suffisante sans la moindre difficulté. Cette facilité d'accès à l'eau potable conduit au gaspillage. Un endroit public, parce qu'ils n'achètent pas l'eau, donc ils laissent l'eau abondamment. Ça ne leur dit rien parce qu'ils disent que c'est l'État qui paye. Ceux qui gaspillent l'eau, c'est de la méchanceté humaine, puisque l'homme a besoin de ça pour vivre. Selon des experts, les factures de gaspillage de l'eau potable s'élèvent à 3,5 milliards de francs CFA par an. Pour certains citoyens, l'utilisation de l'eau doit être mieux contrôlée. Il faut que dans l'administration, chaque direction régionale ou centrale adresse une ordre de service pour dire que vous avez tel quota à consommer. Au-delà de ce quota, c'est vous-même qui payez. Sinon, l'eau sera utilisée de façon abusive. Pendant que ce précieux liquide est gaspillé, dans ce quartier de la commune de Yopougon, il est une denrée rare. Les habitants du quartier Banco 2 de Yopougon sont confrontés à des difficultés d'accès à l'eau potable depuis quelques mois. Depuis le mois de novembre, nous avons des problèmes de l'eau ici. Nous n'avons même pas une goutte dans la journée, nous n'avons rien. Il n'y a pas d'eau même qui vient. Il y a d'autres côtés où il y a l'eau. Chez moi, ça ne vient pas. Ça fait cinq mois au dur. On va payer de l'eau au marché de Ouassakara. Nous, nous utilisons 10 bidons par jour. Ça fait 1 500 francs par jour. Dans le mois, ça fait 45 000. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui se tient à Abidjan du 17 au 20 février est le lieu d'échanger sur les questions des gaspillages et des pénuries d'eau en vue de proposer des solutions pour la gestion durable de l'eau. Et ce congrès, il faut le rappeler, s'achève aujourd'hui. Et hors de nos frontières, le gouvernement tchadien a annoncé hier, hier soir, la fin des opérations de rapatriement de ces ressortissants fuyant la Centrafrique. En tout, plus de 110 000 personnes ont réussi à rentrer au Tchad, parfois par leurs propres moyens. Une occasion pour le Tchad de rappeler qu'il ne saurait tolérer des agressions contre ses concitoyens. En Ukraine, après les menaces, le dialogue, le président Viktor Lankovitch ne semble plus savoir comment mettre fin à la contestation qui dure depuis trois mois dans son pays. Après l'assaut lancé contre les manifestants dans le centre de Kiev, qui a fait 28 morts, il a fait marche arrière et annoncé une trêve. Et ce jeudi, les diplomates montent à leur tour au créneau. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.